C'est-à-dire que le financement de l'économie a fait son entrée dans la campagne présidentielle au mois de janvier 2012 et qui était déjà un peu revenu dans le débat public avec les états généraux de l'industrie il y a un peu plus d'un an. Donc ce terme en fait consiste en l'adéquation entre les capacités de financement, c'est-à-dire l'épargne qui provient essentiellement des ménages, quelque peu des entreprises et les besoins de financement qui émanent de manière plus importante des états et des entreprises aussi. Alors on en parle dans la sphère médiatique et politique tout simplement parce que les gens, beaucoup plus de gens ont un rapport au travail puisque c'est ce qui constitue leur vie quotidienne. A l'inverse, il y a déjà beaucoup moins de gens qui ont une épargne financière, donc ils sont moins habitués à manier ces concepts. Et puis il y a ce fameux problème qu'on évoque très régulièrement de la pédagogie des Français en économie. Et donc il y a des concepts d'utilisation de l'épargne et ce qui suit derrière le placement financier et forcément très abscons pour la majorité des Français. C'est un titre un peu provocateur évidemment, mais je dirais qu'il n'est pas libre à deux égards. Il n'est pas libre dans un premier temps par le rôle très important de l'État. Bon après on pourra revenir là-dessus, mais ce n'est pas forcément mal. Mais en tout cas il contraint un peu ce financement de l'économie. Et il n'est pas libre parce qu'il n'y a pas un rapport direct entre l'apporteur de financement et celui qui en a besoin. C'est-à-dire qu'il y a une chaîne d'intermédiation et d'intermédiaires qui dirige, qui segmente, flèche ce financement. Tout à fait. Donc c'est un peu l'essentiel, c'est savoir comment cette capacité de financement qui émane de chacun d'entre nous lorsqu'on arrive à épargner chaque mois une certaine somme, à quoi sert-elle ? Où est-elle affectée ? Puisque cet argent après il ne disparaît pas dans la nature. Et donc moi je vais vous répondre de manière très franche. L'intégralité de notre épargne sert à financer l'économie d'un point de vue quantitatif, 100%. Il n'y a aucune épargne qui serait stérilisée à part si on gardait des billets dans sa poche. Mais après la question ce n'est pas tant la dimension quantitative que la dimension qualitative. À quoi sert-elle ? Est-ce qu'elle sert à financer des infrastructures, des biens qui vont conduire dans les années prochaines à générer de la croissance, à produire de la richesse future ? Ou sert-elle à financer des biens stériles qui au contraire ne produiront aucune richesse qui retombera sur la population ? Et là on remarque que c'est beaucoup plus difficile puisqu'on voit qu'un certain nombre de produits servent essentiellement à financer de la dette souveraine, de la dette d'État qui ne rapporte pas vraiment en termes d'avenir. On voit que, et à l'inverse, on voit que très peu de cette épargne est mobilisée pour financer les entreprises, pour financer la croissance d'avenir et pour financer les infrastructures, la robotisation de notre économie. Donc l'État aujourd'hui a un rôle très important. Il a un rôle très important puisqu'il oriente une grande partie de cette épargne via des prêts fléchés. Par exemple, le livret A qui est un placement très connu des Français et qui est fléché par l'État pour être dirigé vers le logement social et vers une partie vers les PME. Il a un rôle où il incite à investir directement via des processus de défiscalisation. Et donc l'État a un rôle très important. Et on le voit par exemple avec la défiscalisation ISF sur l'impôt sur la fortune qui a permis d'injecter un milliard au capital des petites et moyennes entreprises avec un coût par contre très élevé pour l'État puisque ça lui a coûté aussi un milliard. Donc l'État a quand même un rôle essentiel dans ce financement. Mais le problème c'est qu'à l'avenir ce rôle va disparaître, va s'amoindrir. Notamment du fait de la réduction, de la croissance des contraintes budgétaires. Et donc il faut penser à des solutions d'avenir pour remplacer le rôle de l'État. Alors les banques, c'est ces fameux intermédiaires dont je parlais tout à l'heure. C'est ceux qui sont entre vous lorsque vous placez vos 100 euros et lorsque l'entreprise ou quelqu'un le reçoit. Il faut savoir que la chaîne d'intermédiation, c'est-à-dire qu'entre vous et l'entreprise, s'est accru de 50% en 10 ans, entre 1997 et 2007. Et on est dans une économie en France et en Europe en général où les banques ont un rôle très important. À l'opposé aux États-Unis où beaucoup de transactions se font directement sur un marché entre l'apporteur de capital et celui qui en a besoin. En France, on est au deux tiers encore d'intermédiaires. Donc les banques ont un rôle important, mais on ne peut pas leur jeter non plus la pierre. C'est-à-dire qu'elles, elles subissent des très fortes réglementations. Vous avez entendu souvent parler de BAL3 ou de Solvency 2, CRD4 pour les assureurs, qui sont des directives qui leur obligent à avoir une conduite très prudente. Et donc cette conduite très prudente les pousse à elles-mêmes ne pas trop s'investir sur des placements risqués. Donc à l'avenir, là encore, on est sur une solution qui va sans doute faner quelque peu. Alors, des solutions existent. Pour moi, la plus pertinente aujourd'hui, c'est un peu de raccourcir cette chaîne d'intermédiation. Essayer d'intéresser plus la personne qui va apporter son capital, lui montrer où va aller son argent. Et il y a plusieurs initiatives qui ont été mises en place très récemment, à plusieurs échelons, pour mettre en place cette relation directe. C'est notamment le cas pour la région Auvergne. La région Auvergne qui a par exemple lancé un emprunt qui pouvait être souscrit par les habitants de la région Auvergne pour financer des petites et moyennes entreprises. C'est l'État italien qui a lancé une obligation aussi, qui est non plus achetée par les banques, mais directement par les épargnants, avec un format qui peut les séduire. C'est aussi le cas d'une entreprise bancaire qui leur a permis de directement investir sur des infrastructures, avec un crédit qui est fait pour des infrastructures. Donc je pense que réinciter les Français à voir où va aller leur argent est une bonne solution pour financer plus pleinement l'économie.